C'est sur cette artère passante du centre-ville qu'un jeune homme a perdu la vie hier soir. La victime en trottinette a été percutée par un bus. Ici, bus, voitures, motos, vélos doivent se partager la chaussée. Difficile de se frayer un chemin, notamment pour les trottinettes. C'est plutôt dangereux même, il faut être très vigilant. Il faut vraiment redoubler de vigilance, effectivement. Pourquoi trop dangereux ? Déjà, les autres trottinettes ne font pas super attention. Souvent, les trottinettes électriques en location ne font pas du tout attention. À certains endroits comme ici, pas de pistes cyclables. Vélo et trottinette n'ont d'autre choix que d'emprunter la voie de tramway. Là, on vous a vu, vous étiez carrément sur la voie de tramway. Oui, du coup, on fait tout ça apparemment. Comme vous pouvez le constater, c'est pratique. Pratique mais dangereux. Sur les trottoirs, c'est le même constat, des trottinettes qui circulent aux grandes dames des piétons. Le problème, c'est qu'entre le tram, les trottinettes, nous, on ne peut plus marcher. Et je vous dis, en plus, elles nous klaxonnent, même les vélos nous klaxonnent pour qu'on se pousse. Il n'y a pas cette piste cyclable qu'on est obligé d'emprunter les trottoirs pour les piétons. Et du coup, c'est vrai que selon où c'est qu'on roule, ça peut être dangereux autant pour nous que pour les piétons. Pourtant, depuis 2019, un décret municipal interdit la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs. Même si elle est réglementée officiellement, il n'y a personne pour la faire appliquer. Donc c'est un peu compliqué. Et après, on ne peut pas mettre des forces de l'ordre à tous les points de rue non plus. À Marseille, le nombre d'accidents de trottinettes recensés par la police a doublé en trois ans.